bonsoir monsieur bonsoir alors l'extérieur s'est déplacé pour vous afin de vous entendre car trop de choses se disent sur la toile alors nous nous avons rendu au siège de la fissi qui est la fédération étudiante et scolaire de côte d'ivoire afin de donner des informations claires et nettes à tout ce qui se passe et à tout ce qui se rapporte sur la fiche donc nous sommes à vous le monde vous écoute vous êtes en direct sur la page l'extérieur merci bien je suis c'est clair à l'état civil c'est le terrain c'est le camarade maternée faut dire que je deviens c'est un général de la fédération scolaire de côte d'ivoire plus de 2 juin 2019 comprenez et là la première activité c'était un colloque international sur la stratégie d'éradication de la violence dans le milieu scolaire et l'université après ça la deuxième activité c'était un séminaire du bureau d'éducation nationale si la stratégie d'anticipation d'un congé du phénomène d'un congé anticipé à trouver des mécanismes pour anticiper si c'est si c'est le fléau qui fait rage depuis un certain temps dans le lycée au collège et tous ces grands efforts dont les gens sont carrément sapé par les ministères éducation nationale et là on a commencé nous avons commencé à nous poser plusieurs questions mais qu'est ce qui se passe au point où une organisation comme la fille qui fait les efforts aujourd'hui dans le milieu universitaire nous sommes à plus de 65 à 70% des pacifications du système universitaire or des organisations d'un qu'il a fait si leur rôle n'est pas seulement de l'indiquer mais aussi de proposer et de solutionner souvent d'un flou tel vu la drogue la grossesse anticiper même le phénomène de ce qu'on appelle les tortites sexuelles alors le système éducatif ivoirie est miné par une marina qui ne peut accepter des organisations telles que la fille pour le nom de ce que elle est tellement impliqué je vais parler la titère dans la question des frais additionnels les frais additionnels c'est pas le gouvernement ivoirien est une proposition des organisations telles que la fessie pour pouvoir réglementer la question des frais d'inscription homologuer a fixé à 6200 francs les frais d'inscription c'est des deux temps nous comme le d'inscription à plus de 6200 francs qui sont d'appeler à l'île via les réseaux sociaux d'ailleurs les réseaux de téléphonie mobile d'autres frères sont exigés à des parents d'élèves et cela est pour nous fallait aller à la sous-envoi à la sous-envoi que c'est des frères qui sont sans fondement sans fondement pourquoi le ministère ne se reconnaît pas dans la fixation de ses frères les parents d'élèves qu'ils sont qui doivent en charge de cogesse d'un comité de gestion pour aider les proviseurs pour aider les administrateurs afin de développer nos écoles je trouve que le mot de même électorale est faussée à la base donc faut mettre des représentants du ministère du coup la mafia est développée et il ya un certain libertinage dans tous nos lycées les 6200 du ministère après enquête 1700 francs sont reversés pour le fonctionnement d'un cogesse au différent cogesse ça veut dire au lycée classique s'il ya dix mille lèvres lorsqu'ils finissent de s'inscrire à 6200 en ligne dans les 6200 et à 1000 fois d'abord pour le réseau à l'équipe est passé pour t'inscrire soit mouf mtl orange ou s'il ya dix mille et donc il va laisser 5200 sur la 5200 1700 france en défauter et soit loué au différent cogesse dans nous ont posé la question savoir pourquoi est-ce que d'autres cotisations encore soit imposée parce que quand il n'est fait pas tu peux pas avoir accès aux pieds d'entrée en place et donc c'est une formule contrainte que le ministère a trouvé l'enfant d'un coup d'informer le ministère informer la primatrie informer la présidence d'un public et même la médiature si cette stratégie qui empêche une quasi totalité la majorité même des enfants de pauvres de pâti à l'école à ce qu'on va n'a pas vécu ça va aller d'un lycée à un lycée b oublier le lycée de cocotie au lycée de cocotie c'est fait au lycée classique c'est fait mais comment ils sont payés dix mille francs à la baigny et des mille francs chez le provisoire directement et ça c'est ça du coup nous interpellons la tutelle qui nous fait croire que le ministère n'a rien à voir dedans mais en même temps la tutelle qui peut prendre des décisions par exemple que la fesse n'existe pas or la fessie est une base juridique constitutionnellement est composé un individu peut même pas de mettre au dessous de la fessie c'est comme ça que nous avons mené beaucoup de médiations auprès de la tutelle mais comme la tutelle noyé plongée la c'est mafia qui empêche les enfants de pauvres à la lycée nous avons décidé d'écrire un ultimatum un ultimatum sur quelle base mais quand on parle de l'école publique elle est basée sur trois fondements la gratuité l'égalité et l'équité mais aujourd'hui si la gratuité n'est plus à l'heure du jour qu'elle est le rôle du gouvernement qu'elle est la propre d'un plan de l'école est gratuite d'un certain âge à l'eau d'un point de voir même dans les écoles primaires les frères de cogesse les frères traditionnels soient élevés autant que dans les lycées au collège dans les lycées privées de quoi nous voient pas tant qu'on en train d'encourager les célèbres de quoi du aller vers la richesse de l'incidence mais lorsque tu as été reçu un des amis que tu as orienté d'un établissement privé alors là bas on te demande à plus d'affaires de cogesse des pays d'intégralité de la scolarité parce que le fondateur trouve que l'état ne paye pas la situation à temps et donc voilà c'est à quoi soit livré beaucoup d'élèves aujourd'hui ça fait que l'enfant du pauvre n'a plus la même chance que les enfants des riches or pour prendre des exemples typiques madame cadia camara ministre de l'éducation nationale à ses enfants dans l'établissement aux états unis ils vivent pas les mêmes réalités que nous autres dans l'établissement public en Côte d'Ivoire il y a problème nous pendant le phénomène d'un conjoint anticipé nous avons proposé tourner national et sensibilisation un contre le respect et pour le respect du quartier horaire madame la ministre cadia camara a proposé ce qu'elle appelait la fermeté avec l'apport de certains policiers verreux il y a eu des élèves qui sont morts à balle réelle nous avons demandé sa démission au gouvernement nous avons demandé la démission des parents candidats depuis qu'elle ministre ne fait que du tort à l'école ouvarienne mais ils sont d'un contexte électorale le problème des élèves existe c'est aussi des étudiants existent et on veut nous faire croire qu'on doit attendre après les élections pour qu'on puisse retourner les difficultés liées à la rentrée mais pendant ce temps les inscriptions se font pendant ce temps l'éco geste en l'air machine qui a qui a démarré ou en impôts par exemple au lycée de collerie c'est fait c'est vivant qu'un enfant doit payer en plus de l'inscription qu'il a déjà fait les 6200 donc nous poser la question à madame la ministre les 6200 à payer en ligne qui sont de passer directement au gouvernement dans lequel nous avons un découpage clair ici à l'armée 1700 francs pour les projets ont dit fond d'être pour l'établissement scolaire face c'est 850 fois fond national de l'école est venu c'est de savoir fonds régional de l'école fait c'est de savoir fonds de soutien à l'éducation nationale fonds de soutien à l'éducation nationale c'est trois enfants fonds de soutien à l'animation pédagogique c'est 175 francs fonds de soutien au pilotage du système ça c'est l'inspection générale c'est deux enfants fonds de soutien au conseil consultatif de l'éducation nationale c'est 75 francs fonds d'appui au suivi du fichier des élèves c'est 75 francs fonds de soutien à l'orientation et des bousses c'est 75 francs fonds de soutien à la formation contenue c'est 75 et enfin fonds de soutien à la gestion du personnel c'est aussi sur ça qu'elle soit voilà les deux coups par des civils de ça alors nous nous posons l'occasion de savoir après c'est c'est 6e 2 avant pourquoi on lissait d'un gré en paix une fois pourquoi au lycée classique en paix une fois pourquoi et pp soyé fiat et quand plus belle que la gré en paix des mille francs où vont tous ces fonds parce que c'est nippé au trésor public c'est à la créneau que le ministère de l'éducation nationale a trouvé on sait pas si quelle base sur les 6200 francs 1000 francs sont reversés par l'âme orange pendant ce temps la transaction on était ici on connaît le taux c'est pas si élevé ses mille francs pouvaient servir à même acheter des tabac pour des lycées qui sont plus éloignés qui n'ont pas la chance d'avoir beaucoup d'établissements et donc c'est la question que nous avons posé à madame mais malheureusement comme elle est faute à la manipulation on voit encore plein d'attendre déjà dit non c'est l'opposition qui manipule la fessie l'opposition aussi qu'il est resté que la fessie est membre de la hdp et donc je le dis pour que vous comprenez la posture du secrétaire général et de toute la fessie nous avons compris que pour nos gouvernements que ce soit l'opposition que ce soit le parti qui cherche à se maintenir au pouvoir l'école n'a pas de priorité et eux que nous connaissons bien parce que nous sommes encore ici nous connaissons les enfants de fouet moyenne aujourd'hui on peut pas dire que c'est dangereux que l'enfant de fouet moyenne fréquente aux états unis mais eux qui ont profité de la politique sociale du gouvernement quelle stratégie quelle politique ils mettent en place pour que les enfants de pauvres puissent aussi profiter d'une politique sociale parce qu'au lycée même s'il n'a pas de travail m'a pas fait 5000 c'est pas sûr que ton affaire aille à l'école et donc nous sommes nous nous sommes indignés et nous avons décidé de mettre fin à ses frères à ses frères et stratégiquement fixé par madame la ministre de l'éducation nationale parce qu'il y est on ne savait pas après on ne savait pas qu'ils étaient impliqués nous l'avons écrits au gars c'est plus on lui a dit c'est plus une organisation comme la fessie c'est pas possible de ceux qui l'a fait c'est l'organisation privée qui a cet est qui existe en fonction de la constitution vous attaque un ministre vous pouvez même apprendre intégré vous venez de mater l'arrêt la suspension de la fessie la fessie existe elle est bien à tous les lycées voulait de convoi pour cette cotisation nos camarades responsables de la fessie dans les lycées pour la histoire envoyer son traqué ça le lieu d'interpré la police nationale parce que nous connaissons le niveau des fonctionnaires pas de voir et ils sont pas aussi d'être les minutes connaissons les niveaux des vies et le combat de nous maintenant c'est le combat de toute cette place qui avait envie d'avoir une jeunesse formée qui a envie d'avoir une jeunesse profiter de la politique sociale gouvernementale mais ceux qui sont instrumentalisés un policier qui l'a d'avenir qui a pas un élève il ya un problème un problème c'est presque une décadence ou aujourd'hui la corruption à un taux est levé dans nos lycées et collèges la corruption la note c'est seulement transmissible le phénomène de la drogue et donc quand tout ça c'est là il faut que ça accompagne la faute ça facilite la faute et nous voulons poser des questions à la police quelles sont les stratégies que le ministère a mis en place pour pouvoir pallier à tous ces mots qui minent notre système éducatif c'est de ça qu'il s'agit et nous avons entendu beaucoup de bruit c'est ainsi nous avons appelé tous les élèves a démontré à la communauté nationale et internationale qu'il ya un problème nous avons donné 72 heures au gouvernement pour prendre toutes les dispositions pour que aucune mesure n'empêche de créer une entrave à quelqu'un qui a d'ailleurs qui s'aider à acquitté des frères est-ce que j'ai des signes des enfants et ça c'est pas que c'est pas la main à boire parce que tout c'est qu'ils devaient révéler au gouvernement elle est partie 6200 tous ces élèves et certains soient à la maison parce que les parents soient très cherchés soit 25000 soit 15000 venu payer les frais additionnels donc voilà un peu voilà un peu hier les élèves nous ont compris la primatrice a décidé de rencontrer la fessie parce que nous avons déposé un document ce document que vous voyez là nous avons déposé partout dans toute la chancelerie à l'ambassade de france des états unis de la russie partout pour que le monde extérieur comprenne ce qui se passe ici dans nos lycées et au regard de c'est autrement le premier ministre s'appelait une réunion d'urgence d'urgence avec le boulot national de la fessie et nous avons demandé à nos camarades de suspendre le mot d'ordre de suspendre le mot d'ordre donc il est important de souligner cette partie vous avez suspendu le mot d'autre mais donc le mot il ya plus les crèves mais c'est jusqu'à demain c'est jusqu'à jusqu'à demain d'accord suspendre le mot vous donnez la chance au dialogue parce que pour nous l'objectif c'est de permettre à ces milliers d'enfants de pauvres de pouvoir avoir la même chance que les appareils c'est donc voilà un peu notre alors les ivoiriens de monde fasse par mois les oriens des mondes est ce que la période est bien choisie bon je pense que je suis aucunement d'une campagne politique d'accord n'est pas mais pour celle d'un ministre d'être engagé dans la politique à de l'extrême suspendre les inscriptions suspendre le fairness n'est ce pas donc un peu ça vous avez un mot à lancer à l'endroit des ivoiriens pour la paix bon nous pour nous la priorité pour nous présentement c'est le règlement des problèmes académiques parce que c'est ça seulement qu'il peut avoir la paix d'alors voilà et pour la politique on pense que on est là on voit les indices d'une crise post électorale voyez déjà récupéré c'était le mot d'ordre de la fessie et puis on a beaucoup de casse il ya une même de messie qui à partir de huit heures tous les lycées à côte d'ivoire était déjà vu montrer à l'opinion nationale que c'est la fessie qui a qui a donné un mot d'autre par rapport aux frais additionnels aux dix mille élèves par rapport aux mécanismes d'examés à grand tirage qui sous présomption présomption ils sont sommés de fait 2 à 5 à s'en aller à l'école nous aurons aimé que c'est une musique trop difficile parce qu'on prend toutes les mesures toutes les stratégies qu'on a montré à l'ensemble des ivoiriens il devait plus avoir ce problème alors nous sommes au thème de la paix est-ce que vous avez un mot de fait non j'ai voulu aux élèves étudiants de continuer de faire confiance à la fessie la fessie selon ce que les gens disent pas là et si la fessie est toujours attachée au règlement de la problème et au développement des systèmes éducatifs il va aller merci monsieur